Moi, je vais vous donner un message d'espoir. Et qui dit espoir, dit, c'est vos printemps. Un petit coucou de la part, un petit coucou de la part de Léo, puis on lâche pas la gang. En tout cas, je pense à vous, je pense que c'est pas facile pour personne actuellement, mais je suis très confiante parce que tous vos enseignants, ils ont pensé à des stratégies pour vous faire atteindre les compétences, en tout cas d'une manière un peu plus différente que ce qu'on fait même déjà. On est, je pense, déjà pas pire à l'aise avec la technopédagogie, mais quand même, on essaie de faire les choses différemment, puis en tenant compte, entre autres, de nombreuses contraintes que vous pourriez avoir, puis qu'on a aussi de notre côté. La famille, le travail, toutes ces choses-là, on est bien conscients. Alors, voilà. Salut tout le monde! Quelques mots juste pour vous dire que j'espère que tout le monde va bien, que la santé physique, ça va bien, la santé mentale, on en prend soin. Le contact humain avec vous me manque énormément, donc j'ai bien hâte de vous retrouver. Bye bye! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous dire de prendre bien soin de vous, puis qu'on a tous vraiment hâte de vous retrouver. Donc, à bientôt! Bonjour à toutes et à tous. Je veux juste vous dire que je pense souvent à vous malgré la distance. L'important, c'est de prendre soin de vous, puis on se revoit très bientôt. Je vous embrasse. Bonjour, chers étudiants et étudiantes. J'espère que vous allez quand même bien en ces temps de coronavirus. Peut-être que vous êtes en train d'étudier très, très fort. Peut-être que vous êtes en train de pratiquer vos techniques. Allô, c'est Cathy. Un petit mot pour vous dire que je pense à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Écoutez les consignes. Tout va bien aller. Allô tout le monde, comment allez-vous? Je souhaite de tout cœur que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, de même que vos proches. Nous devons terminer cette session-ci à distance. Alors, il faut rester motivé et confiant. Moi, je suis très confiante qu'on va pouvoir réussir tout le monde ensemble et passer à travers. Alors, courage! Et ça va bien aller. J'ai hâte de vous revoir. Allô tout le monde! Je vous fais un petit coucou en direct de mon salon. J'espère que vous allez bien. Puis, j'espère que vous vous lavez bien les mains surtout. On pense à vous, puis on a hâte de vous revoir. Donc, prenez bien soin de vous, puis à bientôt. Moi, je ne vous dirai pas que ça va bien aller. Parce que c'est une des premières choses qu'on apprend à ne pas dire à nos patients en relation d'aide. Ça va bien aller, madame. Alors, bonjour à tous. Je prends un petit deux minutes pour vous saluer tout d'abord et prendre de vos nouvelles. Donc, j'espère sincèrement que vous vous portez bien. Et dans les circonstances actuelles, j'aimerais aussi que vous sachiez que je reste disponible si vous avez des questions. Et j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte que la vie reprenne son cours normal. Donc, je vous envoie plein d'autres positives. Et à bientôt! Bye bye! Salut tout le monde! Juste un petit message pour vous dire que je pense à vous. Je veux vous dire de ne pas lâcher, de ne pas se décourager. Puis, bien, on se croise les doigts fort pour qu'on se revoie bientôt. Fait que de mon côté, en tout cas, je pense beaucoup à vous. Je suis disponible si vous avez des questions. Puis, si ça ne va pas, même si ce n'est pas en lien directement avec vos apprentissages, mais il y a un trop plein. Je suis disponible, vous pouvez m'écrire sans problème. Puis maintenant, avec toutes les ressources qu'on a, on peut se voir à distance. On se parle, puis voilà. Alors, ne lâchez pas! Aloha, les étudiants! Si j'avais un seul mot à vous dire, ça serait celui-là dans ces temps difficiles. Aloha, ça ne veut pas juste dire bonjour en hawaïen. C'est aussi une vision, une philosophie hawaïenne. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer pour les prochaines semaines à venir. Ça veut dire sérénité, entraide, compassion, respect des autres. Alors, voilà. Aloha! Il y en a-tu de l'espoir? Il y en a de l'espoir! Tu better look out for love!